Alors comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, celle-ci va traiter d'un sujet qui va être en continuité donc de toutes celles qui ont été auparavant, à savoir, on continue dans notre petit sujet, où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on se dirige. Donc celle-ci elle est particulièrement challengeante pour moi, pour différentes raisons en fait. C'est à dire que dans les autres je me suis servi de l'aide en fait de certains êtres, donc une fois avec un reptilien qui m'a prêté sa force et qui m'accompagnait, qui me tenait par la main en fait, pour réussir à dire ma vérité, à me mettre à nu. La deuxième était donc avec une avienne, où elle m'a prêté aussi sa légèreté cette fois-ci. Par contre celle-là je vais devoir canaliser avec mon propre champ auric. Donc je suis tout seul, je vais aller chercher vraiment des informations qui sont, qui sont simplement inscrites à quelque part dans mes propres zones à l'akashique, on pourrait dire. Mais du coup c'est, ben j'ai le trac les amis. Alors je vais essayer de me centrer et il faut que je vous fasse une petite aparté en fait, pour que le sujet soit vraiment en continuité. Alors en fait dans la dernière vidéo, je sais pas si tu l'as vu, mais je te demandais en fait d'ouvrir tes oeillères au maximum parce qu'en fait je traite de sujets qui sont difficiles dans le sens en fait où c'est pas ce qu'on nous apprend, c'est pas ce qu'on veut nous faire croire. Et bien que ce soit ma vérité, c'est d'autant plus difficile parce qu'elle ne correspond pas du tout aux écrits, à ce qu'on est censé, à ce qu'on est censé savoir. Donc j'aimerais terminer un sujet puisqu'en fait si moi je te demande d'ouvrir tes oeillères, et bien en fait je me le dis à moi-même. Et j'ai fait une petite erreur sur la vidéo passée. C'est à dire qu'en fait je allais peut-être un peu trop vite, j'étais peut-être encore mon ego ou des croyances qui sont inscrites en moi ou je suis allé sur quelque chose de rapide. Et j'aimerais quand même en fait Avia, qui était donc cette Avienne, essayer pourtant de me donner le message pendant la vidéo. Mais il y a quelque chose que j'ai refusé. Donc je vais essayer de recorriger le tir. C'est jamais trop tard. Et juste parce que je pense que ça a quand même son importance, juste pour que tu voies un petit peu le... pour s'ouvrir encore plus en fait, pour avoir le cœur plus ouvert. J'ai fait une espèce de sélection qui était... qui n'était erronée en fait, qui était fausse. A savoir qu'en fait ce que j'ai expliqué, c'est juste sur un petit détail de la vidéo, mais je pense que ça... il faut quand même que je le partage encore. On était venu donc, nous étions, toi, moi, tous les êtres humains en tout cas qui sont sur Terre à présent, venant d'en fait de mondes différents, de parties du cosmos différentes. Et nous sommes bien sûr des êtres de lumière qui sont venus faire une incarnation et puis une expérience dans la matière. Bien. J'évoquais en fait notre première arrivée sur Terre et ce qui était encore inscrit dans mon champ auric, puisque on va partager à Avia. Et puis je vous ai dit en fait qu'on arrivait sur une espèce de goutte qui ressemblait à de la gélatine, n'est-ce pas ? Une goutte placée à l'horizontale et puis en fait on s'approchait, on s'approchait de la Terre et puis j'avais évoqué qu'en fait cette goutte-là était comme du cristal. Ensuite, ce que je t'ai dit, c'est que on avait, et c'est là où j'ai fait une erreur, c'est qu'on avait tendance en fait à aller dans des mondes où on pouvait tout à fait voyager en tant qu'être de lumière, d'un monde à un autre, et que la Terre en fait est vraiment un joyau, une richesse, parce que c'est pas habituel qu'il y ait autant d'espèces différentes sur une planète, en fait, sur un seul monde. En tout cas, si je compare à ce que je connais moi, à ce que je me souviens, à ce que j'arrive à connecter sur la planète, on peut dire d'origine, peut-être, là où j'ai plus évolué, avant de faire cette expérience, j'étais un être de lumière et je partageais en fait des expériences avec d'autres êtres qui étaient très similaires à moi, donc je ne voyais pas autant de diversité dans mon monde qu'il y a dans cette planète, la planète Terre. Ensuite, je t'ai dit qu'on pouvait facilement voyager, mais par contre, on allait souvent chez des créatures qui étaient assez proches de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait considérer ici et maintenant comme des mammifères, soit plutôt ce qui a donné les chiens, les chats, les chevaux, les rongeurs et d'autres animaux avec qui on a plus d'affinités. Et en fait, j'avais finalement comme exercice essayé de canaliser avec un coquillage, avec une huître en l'occurrence, pour essayer de comprendre son monde et je disais là qu'en fait, c'était des mondes où nous, on n'y allait pas tellement, puisque finalement, les affinités et la communication étaient moindres. Et c'est là que je pense que c'est pas mal de revenir là-dessus en fait, parce qu'il n'y a pas du tout en fait. Alors oui, effectivement, on se balade partout. On est des êtres très avancés et on a une technologie qui est très avancée. Mais cette technologie qui est très avancée, en fait, on la calque toujours de la source. En fait, on ne va jamais, si tu veux, aller chercher autre chose que la source et créer elle-même. Et après, avec son accord, évidemment, on essaye de s'inspirer, on pourrait dire, de choses qui soient utiles pour nous. Et c'est pour ça que je te disais qu'en fait, notre vaisseau goutte, en fait, qui était cette partie un peu gélatineuse, et puis je voyais des lumières comme ça qui clignotaient, tu vois. Eh bien, je ne suis pas allé plus loin. Et pourtant, Avia me disait, bien, dis-leur ça. Et moi, j'ai prêché pour ma paroisse. Je t'ai demandé d'ouvrir les yeux, mais pourtant, je ne l'ai pas fait moi-même. Alors de nouveau, on va commencer sur un petit truc un petit peu difficile. Oui, effectivement, on se balade sur d'autres mondes. D'autres mondes où, effectivement, on est beaucoup plus ouvert que ça, en fait. Il n'y a pas d'entre-soi. Je t'avais dit qu'on n'était surtout pas... Alors, c'est pas de racisme, évidemment. Mais on va se balader aussi, justement, et c'est bien là l'intérêt, c'est que sur des mondes qui sont extrêmement différents d'une autre, extrêmement lointaine, pour justement avoir cette différence et cette richesse. Et de pouvoir voir la création de la source vraiment dans son ensemble et pouvoir s'inspirer de choses qui sont plus lointaines que nous. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et ce vaisseau-là, c'est pas nous qui l'avons inventé, en fait. Je te parlais, justement, des fonds marins. C'est assez intéressant parce que dans les fonds marins, il y a beaucoup de... Là où il y a quand même... où règne pas mal de pression et qu'il n'y a pas de lumière, alors il y a des créatures gélatineuses, qu'on peut... ou des méduses, par exemple. Et tu sais, c'est ces méduses qui tic-tic-tic-tic-tic qui clignotent, qui font souvent des lumières. Donc c'est vraiment des créatures très 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 loin de notre organisme, de notre monde, de notre façon de voir les choses. Eh bien, c'est tout l'intérêt, en fait. C'est qu'en fait, notre vaisseau a été simplement copié dans le monde où habite principalement ce genre, je n'ai presque pas envie de l'appeler des animaux, parce qu'en fait, quand on se connecte à eux, c'est animal, tout de suite, tu vois, ça fait une... Malheureusement, ça donne une hiérarchie. Alors que nous, en fait, on ne voit pas tout ça d'une façon hiérarchique. Au contraire, on va s'inspirer de choses qui sont bien différentes de nous, avec un énorme respect. Et finalement, c'est presque une technologie divine. On pourrait dire une technologie vivante, une technologie que la source a créée. Et nous, on ne peut pas avoir la prétention de faire mieux que la source. Donc ça n'aurait aucun sens, en fait, si tu veux, d'aller essayer d'inventer quelque chose qui n'est pas déjà... qui n'a pas déjà été fait par la source. Et en fait, ben voilà, tout ça pour te dire que notre vaisseau s'inspire complètement, en fait, de ces animaux, de ces êtres, appelons-les des êtres plutôt, de ces êtres qui vivent dans des fortes pressions et puis qui communiquent. Alors nous, là, comme ça incarné, on ne comprend pas du tout ce qu'ils veulent dire, mais en fait, la façon dont ils s'allument, la façon dont ils communiquent, en fait, c'était très intéressant pour nous, justement, pour pouvoir aller, en fait, se calquer sur ça. Et on peut dire que finalement, notre vaisseau goutte, en fait, est plutôt... Ça porte un sourire, je sais bien, hein ? Mais ça porte plutôt une technologie médusienne, on pourrait dire. Et en fait, ces lumières que je voyais sur mon tableau de bord, on les sert en tant que code. Donc en fait, c'était des indicateurs pour nous, pour savoir exactement quels paramètres surveiller, quel angle d'attaque à travailler. Et ça communique. Et on a appris un langage qui est très loin du nôtre pour réussir à apprendre, en fait, ces codes de lumière et ces façons de s'allumer, de s'éteindre, de couleurs différentes, de rythmiques différentes. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on arrive à rentrer en interaction avec notre vaisseau qui est donc vivant et biologique, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que le tir est corrigé. Juste pour te dire qu'en fait, on n'a rien inventé. On travaille pour la source. On travaille main dans la main. Et puis, si j'ai réussi, et si toi aussi, et bien, si toutes ces gouttes, en fait, qui sont venues féconder la terre, on a réussi, c'est grâce à l'intelligence de la source et l'intelligence de ces créatures médusiennes, on pourrait dire. Je ne sais pas comment on dit, la famille des méduses, enfin. Et sans elles, on n'aurait jamais pu arriver ici, en fait. Donc en fait, on leur donne une fière chandelle. Voilà. Donc oui, on communique avec des mondes beaucoup plus longtemps. Oui, on va s'inspirer de choses qui sont très différentes de nous parce que justement, on a compris que la différence, c'est la richesse. Après, c'est sûr qu'on aime bien aller dans des mondes qui nous ressemblent un petit peu pour partager des choses, pour communiquer. Mais finalement, plus les gens nous ressemblent et moins cette richesse est étayée et moins on arrive à apprendre des choses. Ce n'est pas la planète où sont des mammifères. Ils auraient pu nous apprendre ça et puis réussir à voyager. Et si on se connecte encore dans les fonds marins, effectivement, c'est des créatures qui sont... C'est inimaginable, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont dans plusieurs dimensions en même temps. Ils arrivent à communiquer dans d'autres mondes et c'est comme des antennes radars, en fait, qui arrivent à... De la façon dont elles clignotent, de la façon dont elles font de la lumière, justement, c'est ultra technologique. C'est une technologie qu'on n'arrive même pas encore ici à... À ne même pas comprendre, en fait, même depuis... Même en observant depuis l'extérieur. Bien. Alors cette fois, Avia... Cette fois, elle est plus légère. Elle me dit, OK, c'est bon, tu l'as dit. Et j'espère ne plus passer à côté de choses comme ça. Bien. OK, voilà. Je voulais juste faire cette petite parenthèse avant d'attaquer le sujet, en fait, de cette vidéo-là. Et tu comprendras qu'il y a une continuité, en fait, entre les vidéos, pour... Pour réussir à t'amener, à m'amener moi-même, à nous amener, en fait, dans une compréhension qui est plus grande, qui est libératrice, évidemment. Et... Et que dire là-dessus ? Est-ce que j'ai bien terminé ? Voilà. Donc, je vais souvent, excuse-moi, je ferme souvent les yeux pour me recentrer, parce qu'il y a du trac, il y a le mental qui travaille, et puis j'aimerais bien que le message soit passé le plus pur possible. Donc, on prend son temps, je ne fais pas de cut. Pour que toi aussi, tu puisses, en fait, être influé de l'énergie qu'on te donne, et puis qu'il y ait une linéarité. Donc, voilà. Les cuts, tu vois, on est... Alors, des fois, je rentre dans des émotions, je peux rentrer dans des colères, je peux rentrer dans des choses différentes, parce qu'on est des êtres entiers. Parce qu'on a plusieurs facettes. Et je pense qu'en fait, ce serait malhonnête. Tu vois, là, j'ai une émotion, d'ailleurs, qui monte. Ce serait malhonnête de te montrer qu'une seule partie des choses, tu vois. De faire une sélection, de faire un tri, et puis de te montrer que la partie est brillante. Donc, en fait, voilà, je suis ce que je suis. Et c'est comme ça. C'est de cette manière-là que j'arrive à canaliser le mieux. Donc, j'aimerais aussi dire que cette vidéo, elle est challengeante pour moi, parce que je ne vais pas avoir de... Bien sûr, j'appelle la source, alors qu'il est. De toute façon, sans la source, je n'aurais absolument rien à dire. Je n'aurais aucune inspiration. Il faut que ça soit hyper mis par elle. Donc, il faut que ça soit un temps et un moment voulu. Donc, là, en fait, apparemment, ça tombe bien, parce qu'on se trouve entre Noël et Nouvel An. Il y a des énergies qui sont écrasantes pour moi, en ce moment. Vraiment. Ça fait partie du challenge aussi. C'est-à-dire que... J'ai pour habitude d'attendre que je sois dans un état joyeux, dans un état léger pour réussir à faire une vidéo. Et là, ce n'est pas vraiment le cas. Tout simplement parce que, déjà, j'habite en Suisse. Ça fait bien trois semaines qu'il y a du brouillard. Non, ça faisait trois semaines qu'il y avait du brouillard. On pouvait encore s'échapper à la montagne pour avoir un peu de soleil. Et là, ça fait trois semaines qu'on se prend la pluie, la pluie, la pluie, sans arrêt, sans arrêt. Il y a plusieurs couches de stratus. En plus, on est au solstice d'hiver. Donc, on est vraiment bon. Il y a cet effet cocooning qui est agréable. Mais il y a aussi un espèce d'effet écrasant, comme ça, un peu suffocant. Donc, pour aller communiquer, tu vois, avec des couches qui sont très loin dans mon champ auric, en fait, j'aime bien avoir cette légèreté. Et là, c'est challengeant parce que... Alors, je ne suis pas dépressif. Je suis bien. Mais c'est vrai que je suis assez sensible aux énergies du moment qui sont un peu étouffantes, en fait. Plus, évidemment, tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, je suis incapable de regarder le JT. La nouvelle, sinon je ne serais pas là. Mais quand même, on sent les égrégores qui sont quand même assez lourds, assez denses en ce moment. Donc, voilà, je dois me lever devant ça. Et puis, il y a encore une dernière chose. Ça, c'est ma petite popote à moi. Je te donne une certaine authenticité, en fait. Donc là, c'est tout simple. C'est très terrien. C'est simplement que j'ai l'habitude de faire des vidéos quand je me retrouve seul. Quand je me retrouve dans ma bulle. Et là, j'ai... Bon, c'est rien de grave. Je ne sais pas pourquoi ça m'émeut. Ça y est, ça commence. Je vais peut-être aller me chercher du mouchoir. Moi, si ça commence comme ça, déjà. Ils se sont passés où ? Bon, je ne les vois pas. Ah oui, attends, excuse-moi. Je pense que je n'en ai besoin. Voilà, ça me touche un peu parce que c'est juste personnel. C'est-à-dire qu'il y a mes deux filles qui sont là, en fait. Mes deux filles sont... Alors, je n'habite pas dans un château. Elles sont chées, elles sont à la pièce à côté. Et elles peuvent tout à fait entendre ce que je suis en train de dire, en fait. Donc, vous savez, en tant que père, on essaye toujours de leur montrer quelque chose de carré, tu vois, qui correspond un petit peu à ce qu'on leur apprend à l'école. Et puis là, ben, en fait, c'est encore une façon de me mettre à mieux. C'est plus challengeant parce que finalement, je pense que c'est le dernier niveau pour moi, en fait. C'est-à-dire que, bon, j'ai commencé à donner ma vérité, à me mettre à mieux pour... Ça me fait une tête, là, quand je peux. C'est une chose de se mettre à nu devant des gens qu'on ne connaît pas, en fait. Et on est là. Après, il y a une façon de se mettre à nu devant ses proches et se mettre à nu devant ses propres... La chair de sa chair, en fait. Tu vois, je ne sais pas pourquoi ça m'aime eux comme ça, mais c'est très... C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a le candiraton. Il y a... Il y a la volonté de vouloir être droit, être carré, en fait, d'être un socle. Et là, ben... Elle pourrait entendre mes fragilités, mes sujets qui ne sont pas forcément... Elle va bien m'aider, celle-là. Et qui ne sont pas usuels. Bref. Donc voilà. Je vais juste mettre un petit socle, en fait, de mon état actuel. Très sensible. Et donc, c'est un petit peu... Ben, c'est un petit peu encore un baptême supérieur pour moi. C'est un challenge un petit peu différent. Aborder des sujets qui ne sont pas ce qu'on leur apprend à l'école. Ne plus avoir peur de passer pour un dingue. De faire ça vraiment par amour. Et du coup, ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur, en fait, chez moi. Ça fait bouger beaucoup d'énergie. Ils sont des vieux carcans, en fait. Des vieux carcans, tu sais. Et quand ça touche aux enfants, évidemment. C'est plus complexe. Bien. Là, je crois que ça va passer. Et on a bien discuté. D'ailleurs, elles savent très bien les sujets que j'aborde. Et on ne se cache rien du tout, en fait. Et... Ben, elles sont magnifiques. Elles comprennent très bien. Et puis, d'ailleurs, elles sont... Elles sont très contentes que je puisse faire ça. Que j'essaie de donner une version un petit peu différente. Plus étayée. Plus... Que je donne ma vérité, en fait. Et ça fait de moi un meilleur père. J'imagine. J'espère. Plus ces énergies, là. Plus cette pluie qui tombe, là. Plus... Plus mes erreurs. Voilà. Ok. Allez. Séquence émotion terminée. Bien. Alors, je voulais vous dire ça sur ce que j'avais oublié de vous dire l'autre fois. Je ne peux pas te demander d'ouvrir tes oeillères si moi-même, je ne le fais pas. Je ne peux pas te demander de vivre toutes tes facettes si moi, je ne te montre que certaines facettes sélectionnées. Je ne peux pas te demander d'être dans ta vérité si moi-même, je ne le fais pas que mes proches. Donc, voilà. Ensuite, alors, bon, ben, un petit, quand même, j'étais surpris parce qu'en fait, quand j'ai commencé ces vidéos, j'avais vraiment des postures. Des postures de défense, en fait, tu sais, parce que je m'attendais vraiment à recevoir des moqueries. À recevoir... Et ça aussi, oh là là, ça aussi, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement touchant parce que ça me montre, en fait, c'est important pour moi de voir, de pouvoir sonder où en est l'humanité, en fait. Et puis, je vois qu'en fait, les sujets aussi perché qu'ils soient, j'ai reçu des messages vraiment extrêmement bienveillants, extrêmement courtois. Et en fait, je suis en train de pouvoir baisser ma posture de défense parce qu'il n'y a rien de méchant chez ceux qui me regardent apparemment. Il y a vraiment, justement, au contraire, des gens qui sont très ouverts, qui se remettent aussi en question. Et du coup, alors, le but de cette vidéo, elle est vraiment ultra validée, quoi. Je ne pensais pas à ce point-là. Mais alors, attention, ne te méprends pas parce que, justement, je voulais justement faire un point là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour demander. Jamais je ne m'abaisse pas demander des likes ou des pouces en l'air ou bien, tu sais. Je me méfie vraiment de ça, en fait. Parce que c'est vrai que c'est une nourriture, on peut vite y être addict, en fait. Et c'est vrai que c'est une nourriture assez délicieuse, en fait, d'avoir l'aval de l'extérieur. En l'occurrence, là, c'est vrai que je le sens, quoi. Je sens que je l'ai. J'ai des amis proches qui sont vraiment derrière moi. J'ai mes enfants qui sont derrière moi. J'ai toi qui regardes cette vidéo qui est vraiment... Peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, je n'ai vraiment globalement que de la bienveillance. Et c'est extrêmement touchant. Parce que, justement, je vais pouvoir dire des choses comme ça. Et puis de voir les gens qui font l'effort vraiment d'essayer de se reconnaître, en fait. Parce que moi, c'est tout ce que je veux. C'est qu'on se reconnaisse entre nous, tu vois. Et puis par cet effort que je fais, tu vois, j'espère simplement, en fait, qu'on puisse tous avancer main dans la main. Et puis d'aller dans un monde meilleur, quoi qu'il se passe. Même s'il y a des lignes de temps, des temporalités qui sont des fois pas très joyeuses en ce moment. Je me dis finalement, rien n'est grave. Parce que si vraiment on arrive à se reconnaître les uns les autres, comme étant des êtres de lumière qui vraiment se tenent en la main. Et puis je ne demande pas que tout le monde soit pareil. L'important, tu vois, ce n'est pas que tu penses comme moi. Au contraire, je veux dire. Parce qu'on est tous un. Et c'est ça que je remarque. Mais tous avec son individualité, tous avec sa richesse, tous avec son parfum, sa senteur. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est pouvoir se donner dans la main, avec nos différences, justement, avec ce que toi, tu as appris. Et c'est ça mon but, en fait. C'est, tu vois, c'est pouvoir essayer de communier avec ton point de vue. Et puis, tu vois, c'est pour ça que je te parle. C'est pour ça que c'est important de parler du monde des méduses ou du monde des coquillages, tu vois. Parce que, justement, je veux dire, si tu es très, très, très loin de cette réalité, mais que néanmoins, toi aussi, tu fais l'effort de te mettre à nu. Toi aussi, tu essayes de donner ta vérité, en fait. Pour moi, c'est énorme. C'est ce qui sauvera le monde, quoi. Donc, tu vois, les choses ne sont pas blanches ou pas noires. Évidemment que je ne suis pas là. Jamais je ne m'abaisserai à demander des likes. Parce que je ne suis pas un vampire énergétique. Je ne fais pas ça, en fait. Parce que, tu vois, c'est fini l'époque des gourous. C'est fini l'époque de l'adoration. Moi, je n'arrête pas de le répéter. Ce que je te dis, c'est simplement parce que je sais que tu peux comprendre. Et puis, je sais que toi aussi, tu es un être de lumière comme moi. Donc, il n'y a pas une histoire de se mettre en-dessus des autres. Surtout pas. Surtout pas. Et puis, en plus, en énergétique, quand tu demandes à quelqu'un de te valider, tu lui piques de l'énergie, tout simplement. Et je ne veux pas tomber dans ce piège-là. C'est très important pour moi, en fait. J'ai assez parlé des reptiliens. Donc, avec tout ce que j'ai vu, je pense que ce serait quand même un petit peu minable d'essayer d'aller te gratter de l'énergie à toi qui me regarde, en fait, en te demandant de m'encenser, de faire des commentaires. Je m'en fous de l'algorithme. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que tu tombes sur cette vidéo, justement. Et puis là, on n'est pas beaucoup, mais ça monte quand même beaucoup plus que mes espérances, effectivement. Ça commence à toucher quelques personnes. Alors, bien sûr, je ne suis pas des milliers de vues. Mais tant mieux. Tant mieux, parce que justement, j'ai envie que ces vidéos, tu vois, que ce soit l'algorithme, en fait, divin, qui te... Si ça arrive chez toi comme ça, et bien plus c'est rare et plus ça a de la valeur, en fait. Donc, c'est très bien comme ça, en fait. C'est très, très bien. Donc, tu vois, d'un côté, je ne demande surtout pas ça. Et en même temps, bien sûr que quand j'ai des pouces et puis que j'ai des gentils commentaires, et bien ça fait du bien et puis ça donne envie de continuer, ça donne du sens. Tu vois, mais ce n'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est me connecter à la source. C'est la seule qui m'alimente. C'est tout, quoi. Et surtout pas ta source à toi, en fait. Je ne suis pas là pour te pomper de l'énergie. Pas du tout. Donc, continue à regarder tranquillement. Si tu veux changer, tu changes. Si tu as fallu sur ton canapé, c'est très bien. Je sais que moi, j'ai souvent... Je regarde YouTube ou d'ailleurs sur la télé. Et puis d'ailleurs, ça empêche de mettre des commentaires, ce qui est dommage. Donc, des fois, je regrette un peu, mais je comprends. Je suis obligé de me lever, d'aller mettre l'ordinateur et puis d'aller faire une démarche qui est un petit peu plus différente. Donc, tout est juste. Tout est parfait. Merci à ceux qui m'ont fait vraiment des commentaires vraiment chouettes. Et puis sinon, on continue comme ça. Il n'y a pas de souci. OK ? Donc, voilà. Je crois que ça, j'ai dit ce qui était important pour moi. Et du coup, l'émotion passe et puis je veux pouvoir avoir l'air d'être un homme, en vrai. Cordon. Bien. Comme ça, je ne suis pas tout en train de renifler aussi. Bien, 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 bien. Alors, on va commencer le vif du sujet d'aujourd'hui, de ce qui nous intéresse. Donc, comme tu sais, ce qui m'est autorisé de donner, ce que la source m'autorise de voir, en fait, est à partager. Ce sera toujours et encore pour que tu puisses en faire quelque chose. Toi-même, ici et maintenant, dans cette vie. Ce n'est pas juste pour te montrer que je sais des choses ou que j'ai vu des trucs incroyables. De nouveau. Le but de ça, en fait, c'est pour pouvoir faire des choses pratiques. Donc, en fait, si j'ai envie de te parler de cette première civilisation, la civilisation que j'appellerais, celle des grands elfes, où, en fait, c'est quand moi, je suis sorti du centre de la Terre en tant qu'être de lumière, où j'assistais à la conscience de Gaïa avec bien d'autres, avec bien d'autres. Je ne le répéterai jamais assez. Sans vous, moi, sans les autres, je ne suis rien du tout. Et sans la source, je ne suis rien du tout. Alors ça, c'est sûr. Mais donc, rien d'extraordinaire. Ça, je l'avais déjà évoqué dans l'autre. Nous sommes tous des êtres de lumière. Nous avons fait des choses comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'était d'être incarné et puis d'avoir perdu tous nos brins d'ADN et puis d'être vraiment maintenant au fond du sac, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça qui est. C'est ça qui est courageux. Ce n'est pas d'aller se doré la pilule au soleil, là. Comme je disais quand j'étais un petit peu énervé contre certains êtres de lumière qui ne voulaient pas aller se mettre les mains dans le cambouis et qui prenaient des dintes, en fait, en regardant les choses comme ça de long, en se disant éclairé, bref. Là, on n'irra pas dans le cambouis puisqu'en fait, cette première civilisation, elle est très intéressante pour moi puisqu'en fait, c'est pour moi le seul moment de l'humanité où les hommes étaient vraiment ce qu'ils étaient. C'est-à-dire, ils étaient entièrement conscients. Ils avaient leurs douze brins d'ADN totalement actifs. Ils n'étaient pas encore dans cette régression, dans cette évolution qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, en fait, ça donne un petit peu de matière et puis de comprendre. Et ce qu'on va traiter, en fait, surtout, tu vas voir, tu as vu dans le petit dessin que j'ai mis, en fait, c'est... C'est l'arrivée du diable, en fait, sur Terre. Je ne sais pas, il y a des mots sur les mots. J'ai ce que j'ai comme référence. Alors, excuse-moi si c'est un peu comme ça, un peu lourd, si tu veux. Mais pour moi, je pense que ce qu'on appelle le diable, tout simplement un égrégore, en fait, qu'on pourrait dire ou quelque chose, il a une racine, il a une source, il a... Pour moi, je l'ai vu à ses prémices. Et en fait, je pense que si on peut expliquer qu'est-ce qu'une civilisation vraiment avancée et connectée et qu'on peut se replonger, en fait, dans ce moment, dans cette période que moi, j'ai vécu, en fait, où j'ai rencontré... Alors, je vais le... On va l'appeler le petit dragon de l'espace, si tu veux bien. C'est comme ça que j'arrive à le voir mieux. J'ai rencontré ce petit dragon de l'espace, en fait, qui a commencé, en fait, à être les prémices de la division sur Terre. Le premier conflit, en fait, et, en fait, où les gens ont commencé simplement à se déconnecter. Pourquoi j'ai envie d'en parler ? Bien, parce qu'en fait, c'est... Parce qu'il était jeune, parce qu'il était bébé. On va parler de bébé diable, hein, sur cette vidéo. Ça va être bizarre, hein. Mais comme il était encore à ses prémices, il était clair, il était maladroit, il n'était pas encore entraîné. Donc, en fait, si on peut comprendre la source, en fait, on peut beaucoup mieux l'appréhender, maintenant le combattre, et puis voir qu'est-ce que ça fait dans notre égo, à nous, en fait, quand on se fait berner, en fait, quand on se fait avoir par cette... Je ne vais pas être super tendre avec lui, par cette saloperie, là, parce que vraiment, moi, j'étais... Bon, je l'ai tout de suite détesté, hein, vraiment. C'était une créature abominable. Petit dragon de l'espace, parce qu'en plus, il a été... Il a été symbolisé, il a été vraiment décrit, en fait, comme, je pense, le serpent... Ah, je n'ai plus le nom, maintenant, Kawasaki... Je ne sais plus. Le serpent plumé. Alors, donc, ça, ça a vraiment un sens. Un serpent avec des plumes. C'est des symboles, hein, donc, et qui, bien sûr, s'est fait passer pour un dieu, hein, sur plein de civilisations, comme par hasard. Un dieu qui demande des sacrifices. J'en retourne beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de visions sur la période des Mayas, des Aztèques. Donc, c'est là qu'il a été le plus représenté. Je ne sais pas s'il y a un lien direct avec les reptiles et les reptiliens. Je ne veux pas aller m'aventurer jusqu'à là, parce que, bon, j'ai déjà parlé beaucoup des reptiliens. Toujours est-il que moi, je l'ai vu en... Effectivement, un genre de reptile. OK. Alors, bon, je te pose à peu près le socle de là où on va aller. Tu peux toujours changer de chaîne. Et là, c'est parti, attention. Donc, je vais essayer de me connecter, parce qu'alors là, du coup, je vais faire une canalisation avec moi-même. Donc, avec mon champ aurique. Et puis, un peu... Tu sais, quand tu jettes un caillou dans l'eau et que ça fait des cercles concentriques, je dois aller chercher un petit peu le dernier cercle, le plus subtil, le plus fin. C'est bon, les images arrivent. Je me suis déjà connecté. Ce sont des images, en fait, obsédantes. Comme je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu pourrais imaginer avec ton propre mental ou ton cerveau ou tes souvenirs. C'est quelque chose qui est inscrit. C'est quelque chose que je ne vais pas chercher dans ma tête, mais vraiment tout autour de mon corps. Donc, déjà, là, la source n'est pas la même. Et en plus, c'est quelque chose qui revient tout à fait cycliquement. C'est quelque chose d'inscrit, alors qu'une pensée, on la capte et puis on la rejette et on l'oublie. Ça, non. Mais par contre, il faut vraiment que j'aille ouvrir vraiment mon troisième œil très grand pour décrire un petit peu ce qui est là. Donc, je demande vraiment à la source, cette fois, la source de m'épauler, en fait. Ok. Alors, on va commencer l'histoire telle que dans une lénéarité toute simple. Ok, je vais vraiment faire le plus simplement possible. Mes guides sont là. Merci. Ok, tout simple. Ah bah tiens, j'avais déjà les mêmes guides à l'époque, apparemment. Ils ont vu ça aussi. Bien, ok. Alors, je te la fais simple. Je suis sorti donc de la Terre quand ma mission d'assistance de la conscience de Gaïa, qui était très jeune, vraiment à l'état de bébé, commençait déjà à avoir une certaine autonomie. Donc, en fait, ma mission, elle était ok, elle était finie. Et là, j'ai décidé, on peut dire j'ai décidé, il y a toujours bien sûr en accord avec ce qui est nécessaire, avec la source, avec le tout, d'aller m'incarner sur la surface de la Terre. Là, il y avait déjà, en fait, donc je t'ai dit, quand je suis arrivé, il y avait plein de gouttes qui venaient féconder avec des animaux différents, avec des créatures différentes pour faire leur expérience. et c'était encore aux prémices et puis il y avait principalement de la végétation, en fait. Et là, alors, ok, je sors et je suis incarné, mais je n'ai rien oublié, en fait. C'est-à-dire que je sais pertinemment pourquoi je suis là. Je sais très bien que j'étais dans le centre de la Terre, je sais très bien que je suis dans un attrait de lumière, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Donc, c'est très, très clair, en fait, dans mon esprit. À ce moment-là, tout est extrêmement clair et limpide. Et d'ailleurs, alors je les appelle des grands elfes parce qu'ils sont... Ils doivent bien mesurer 2,50 m. C'est des hommes, des femmes, bien sûr. Très, très beaux, très nobles, vraiment. Et bon, ben, elfes parce qu'ils ont effectivement des oreilles plus pointues. Ils ont tous des longs cheveux. Ils ont tous des cheveux très longs. Ils ne coupent jamais leurs cheveux parce qu'en fait, ça leur sert d'antenne, on pourrait dire, d'antenne pour être connectés en permanence au cosmos et à la source. Donc, je veux dire par là que eux aussi, de nouveau, je n'étais pas quelqu'un ni mieux ni moins bien. J'étais leur égal. Mais par contre, eux savaient aussi très bien d'où ils venaient. Ils savaient qu'ils étaient en train de faire une expérience dans une incarnation tout à fait consciente et qu'ils étaient là, en fait, pour assister. Assister la vie, assister la création, en fait, la création de la source à la surface de Gaïa à ce moment-là. Donc, en fait, tout le monde était main dans la main, tout à fait conscient de ce qu'ils étaient. Donc, je vois ces hommes très... Pardon, quand je dis hommes, évidemment, tu auras compris, j'aurais dû dire ces êtres. C'est vrai que c'est un défaut de langage, ça. Donc, ces êtres, doués vraiment d'une énorme sagesse. Et alors, c'est vraiment la période la plus délicieuse que j'ai jamais vécue sur la surface de la Terre, puisque tout était juste, tout était à sa place. La Terre n'avait pas de mer encore. Il n'y avait que des lacs, il n'y avait que des forêts, partout, principalement, parfois des clairières. Elle était parsemée de lacs. Il n'y avait pas d'eau salée encore. J'imagine parce que l'érosion a... Bon, ça, c'est mon mental qui vient interférer. Je le vois comme ça. Certainement, parce que la Terre était encore trop jeune. Donc, il n'y avait principalement... Il n'y avait que de l'eau douce. Mais il y avait beaucoup de petits lacs partout, partout, partout. Et c'était assez uniforme, en fait. Il y avait moins de climat. La planète était quand même plus petite que maintenant. Donc, plus dense, plus contractée. Ok. Ce qui me frappe dans cette période que j'ai vécue, en fait, c'est la perfection, la propreté, surtout. Je ne sais pas, il y a une idée de propreté partout. Les forêts sont extrêmement organisées. Il y a des petits chemins, d'ailleurs, de terre. Comme si quelqu'un avait balayé partout. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Tout a l'air hyper propre. Tout a l'air hyper... On a envie de tout toucher. C'est vraiment... Waouh ! C'est hyper beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Les animaux. D'accord. Il n'y a pas d'imperfection. La maladie n'existe pas encore. Le concept de la maladie même est quelque chose de totalement inconnu. On est dans la perfection de la création. Et on adore voir ça parce qu'en fait, cette création, justement, elle est directement venue de la source. Et en fait, on peut la voir là vraiment dans une richesse inhabituelle d'espèces. Et surtout, en fait, c'est différent quoi parce que ce n'est pas plasmique. Alors, on peut vraiment palper les choses et puis on peut jouer avec ces choses-là. On peut jouer avec la matière. D'accord. Pardon, je te parlais des animaux. Ils sont majestueux. Mais tous, ils ont une beauté. Alors, de nouveau, là, on nous parle... Écoute, moi, je ne suis pas ni créationniste ni darwiniste. Je vois ce que je vois et je pense qu'il y a peut-être... Moi, je pense que, de nouveau, cette histoire... C'est peut-être pour la création, pour telle évolution. C'est de nouveau un faux choix pour nous donner l'illusion d'avoir un choix de quelque chose et finalement, c'est deux voies de garage. Parce que ni l'un ni l'autre, en fait, j'ai envie de dire. Je ne vois pas des créatures qui sont arrivées comme ça, toutes difformes, toutes mal faites et puis qui auraient dû faire des expériences en expériences pour pouvoir évoluer, si tu veux. D'ailleurs, il paraît que les requins, les crocodiles, les tortues, je ne sais pas si on remonte à 250 millions d'années, grosso modo, c'était les mêmes. Donc, tu vois, là, il y a quand même des trous dans la théorie des darwinismes, en tout cas. Il y a des sacrés trous parce que, oui, alors, elles sont censées évoluer, mais pourtant, on n'a jamais trouvé de fossiles, de créatures qui étaient à mi-chemin, tu vois, de poissons qui auraient des espèces de mini-pâtes, peut-être. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais ce qui me choque, en fait, c'est que les créatures de cette époque-là étaient complètement terminées. Elles étaient même plus belles que maintenant. Enfin, c'est... Les oiseaux sont absolument une beauté, époustouflante. Et il n'y a pas la nature, elles n'avaient pas les mêmes lois qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas la loi de prédation encore. Il n'y avait pas la loi du plus fort. Il n'y a pas le... Tu vois, comme il n'y avait pas de maladie, en fait, tout était parfait. Tout le monde était vraiment sur un pied d'égalité, d'une perfection absolue. Et terminée, j'ai envie de dire, tu vois, les créatures sont... Elles n'ont rien à... Elles n'ont rien à faire de plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui vivent dans l'eau, il y a des poissons, il y a des... Et il y a des choses... Bah, je... Alors, écoute, je ne peux pas te les dire autrement, mais moi, j'avais un animal qui est d'ailleurs mon animal... Il restait mon animal totem, un cerf. un cerf majestueux, hyper beau. Et alors, attention, les mots que je vais choisir là, je m'en servais, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, la relation... Oui, attends, déjà terminé avec ça. Il n'y avait pas de prédateur, il n'y avait pas la loi du plus fort, il n'y avait pas cette cruauté, à quelque part, qu'on peut observer dans la nature aujourd'hui. En fait, alors, bien sûr, les animaux avaient une vie et ils mouraient, mais ils se nourrissaient déjà beaucoup de pranas, comme nous. Ils mangeaient, mais la plupart étaient des herbivores. Moi, je ne vois pas encore de prédateurs réellement qui sont là pour attaquer directement un animal qui serait faible ou malade. En fait, il y a des macrophages, déjà, en fait. Tout s'occupe, ça se tourne très bien. Et c'est plutôt le règne des champignons, des bactéries, en fait, qui recyclent des animaux qui arrivent en fin de vie, qui seraient morts, donc de vieillesse, tout simplement. Donc, en fait, même les lois même de la nature telles qu'on les connaît maintenant, où on dirait qu'elles sont intrinsèques et puis elles ont toujours été comme ça, eh bien non. À ce moment-là, avant l'arrivée de ce petit dragon merdique, ce petit dragon de l'espace, les choses marchaient comme ça. OK. Maintenant, j'ai envie de te parler de la relation que nous, on avait avec tout ça. La relation était extrêmement différente parce que non plus, on n'était pas des prédateurs nous-mêmes. Alors, les grands elfes, en fait, ils pouvaient se nourrir principalement de prana. Mais par contre, ils pouvaient très bien aussi. Ils avaient déjà un système digestif tout à fait complexe et complet. Et ils mangeaient des fois des graines, des fruits, des choses comme ça, mais vraiment par le plaisir d'être incarnés, simplement. Ils auraient pu tout à fait s'en passer. Mais si néanmoins, il y avait des... Je me souviens quand on aimait bien manger des petites baies comme ça. Et c'était vraiment juste pour le plaisir gustatif. Vraiment pour monter en vibration et puis essayer d'échanger quelque chose entre Gaïa. On prenait comme une petite partie de Gaïa en nous et ça nous faisait rayonner. En fait, ça nous faisait extrêmement plaisir et c'était extrêmement bon. Mais ce n'était pas notre façon primaire de s'alimenter. Notre façon vraiment principale, c'était simplement l'énergie qu'il y avait dans l'air, du soleil, et il n'y avait rien là qui était là pour entraver. Tout pouvait circuler très facilement, très très très. Donc, la relation qu'on avait avec les animaux, elle n'était pas du tout hiérarchisée, c'est-à-dire qu'en fait, on était là nous à notre place et on voyait les animaux exactement à notre égal. Je reviens sur mon cerf, en fait, je pouvais voyager en fait à d'autres cerfs, ils pouvaient tout à fait me prendre, mais en fait, jamais, ça me serait venu à l'idée de l'utiliser pour ma, comment dire, pour ma propre, pardon, je ne trouve pas le mot, pour mes propres besoins primaires, en fait, si tu veux, par fainéantise, parce que j'ai envie d'aller du point A au point B et puis du coup, tiens, je prends le cerf parce qu'il n'a qu'à m'y amener parce qu'il est plus fort que moi. Il venait, mais j'étais extrêmement connecté à lui et en fait, il venait seulement en cas s'il y avait vraiment une nécessité d'aller plus vite ou plus loin parce qu'il y avait quelque chose à faire à ce moment-là précis pour aider le tout. Donc lui, il le savait, il le sentait, on communiquait par télépathie et il se présentait. Il se présentait vers moi et il me ferait son dos et là, je pouvais y aller. mais en fait, c'était jamais pour moi. C'était jamais, jamais, jamais pour moi. C'est-à-dire, jamais pour des plaisirs futiles ou des plaisirs égoïstes. Donc tu vois, ça, je te le dis pour que tu voyais un petit peu la relation qu'on avait déjà entre les différents êtres. Ensuite, j'ai envie de te dire ça aussi là parce que c'est hyper intéressant quand je te dis que c'était la civilisation la plus avancée que moi j'ai vue et pourtant, tu vois, mon esprit se dirait si tu me parles de civilisation avancée, j'imagine de la technologie forcément. Tu vois, j'imagine des villes, j'imagine des choses qui sont des appareils incroyables, des trucs qu'on n'aurait pas encore maintenant et qu'on inventera. Ça, en fait, ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin et d'ailleurs, je pense que cette pensée qu'on nous met de plus une civilisation elle est avancée, donc plus elle est technologique, plus elle est mécanisée, plus elle est informatisée, et en fait, c'est pour nous pousser au transhumanisme, tout simplement. Parce que la source, comme je t'ai dit qu'on utilise la technologie toujours de la source pour se balader dans un vaisseau méduse, je me fais rayon avec l'histoire de méduse, mais là, c'était la même chose, en fait. Moi, les exemples dont je me souviens, donc c'est des choses que je faisais moi-même, en fait, pour communiquer tout simplement. Donc, pourquoi on n'avait pas besoin de téléphone portable déjà ? Ben, c'est très simple. C'est qu'en fait, on communiquait avec des cristaux, on communiquait avec des pierres, tout simplement, des rochers, je me souviens qu'il y avait certains rochers qui avaient certaines propriétés dans la forêt, et on communiquait avec l'eau. Donc, il y avait des lacs, il y avait des énergies particulières, et en fait, moi, je me vois souvent aller mettre, donc j'apprenais des choses, et en fait, il y avait une espèce de symbiose avec Gaïa, où on allait informer simplement l'eau, on informait les rochers, on informait certains cristaux, et de ça, des autres pouvaient tout à fait les retoucher ou même par télépathie, et puis l'information circulait comme ça. Donc, en fait, un téléphone portable, c'est hyper archaïque par rapport à ce qu'on avait nous. C'est vraiment quelque chose de très, tu vois, il y a beaucoup d'inconvénients, il n'y a pas de pile à changer, je veux dire, tu vois, c'était, et d'ailleurs, c'était vraiment quand tu touchais un rocher, tu avais tout le message qui te venait de la personne qui l'avait chargé en entier. Donc, aucun cri pro quo possible et quelque chose d'en fait d'une technologie qui était bien meilleure. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait allé inventer quelque chose qui pille des ressources sur la planète, tu vois, qui dépense une énergie qui serait polluante, en fait, puisqu'en fait, on avait bien mieux, bien mieux, donc en fait, on ne se posait même pas la question. Et donc, on allait informer comme ça, et on parlait aussi avec des végétaux, il y avait vraiment une circulation énergétique, une circulation d'informations entre Gaïa, entre le règne minéral, entre le règne végétal et le règne animal. Et tout ça était vraiment très, très fluide. Donc, dix fois mieux que n'importe quel ordinateur, c'était notre Internet. Tout simplement, je pouvais très bien former un rocher ou l'eau et puis savoir que quelqu'un d'autre ait envoyé le message à quelqu'un qui était à un endroit très, à l'antipode, en fait, d'où je me trouvais sur la planète. Donc, voilà pourquoi on n'avait pas de téléphone portable, pourquoi on n'avait pas de fast-food, de restaurant ou bien quand tu n'es pas des animaux ? Parce que ça, je te l'ai dit, on pouvait simplement se nourrir de prana et puis on mangeait simplement par plaisir quelques baies une fois de temps en temps ou quelques noix et puis voilà, ça suffisait. Donc, tout le système agroalimentaire qu'on connaît aujourd'hui, il était totalement inutile à cette époque-là. Ensuite, alors je te parlais des voyages qui étaient à d'autres serres que je faisais vraiment au cas où il y avait vraiment une urgence, une urgence pour le collectif toujours. mais sinon, on avait des vortex, mes amis, la planète était pleine de... On savait très bien et il y en a eu jusqu'à tard et d'ailleurs, il y en a encore mais ils sont cachés. Il faut le savoir ça. D'accord, on va faire un petit parallèle aujourd'hui. Tu sais, il y a un Éthiopie, ils ont dit qu'il y avait des pirates de l'eau et que c'était un endroit très très dangereux à passer. Il dit qu'on était vraiment fortement aux marins de passer par là sans quoi ils risquent vraiment de se faire pirater. C'est un fake. C'est un fake. C'est qu'en fait, l'armée le sait et il y a un vortex encore qui est actif là et on ne peut pas s'en approcher parce qu'il y a des bateaux de l'armée qui sont tout autour. Tu peux aller voir sur Google Maps, ils y sont toujours, au large des côtes éthiopiennes en fait. Et voilà, ils ont inventé ça pour décourager tous les marins de passer par là et c'est une zone qui est extrêmement gardée et protégée. Il y a aussi les pyramides actuelles, certaines en Chine qui ont été complètement recouvertes parce que c'est des savoirs qui ne doivent pas se savoir. Pourquoi ? Parce que j'imagine que toute l'industrie du transport en fait, tu vas le prendre un sacré coup dans l'aile. Donc je ne dis pas qu'ils le savent directement que c'est certains qui sont informés. En tout cas, c'est les informations qu'on me donne. Ils ont été inactivés au plus possible mais pourtant, il y en a encore. Donc nous, on avait en fait, alors là, il y en avait un peu partout si tu veux, des télépodes, on pourrait dire. Des télépodes, des endroits stratégiques en fait, il fallait qu'il y ait une conjoncture de plusieurs choses, de minéral, végétal et puis que ça soit en accord avec Gaïa mais on pouvait très très bien et puis en plus, on n'était pas aussi densifié que maintenant peut-être que ça aidait et on avait nos douze brins actifs surtout donc on avait des facultés, des pouvoirs que maintenant, on a perdu. Toujours est-il qu'on pouvait se balader d'un côté à l'autre de la planète en empruntant ces vortex qui étaient comme un système de métro en fait. Donc, pourquoi inventer des avions, j'ai envie de dire, pourquoi inventer des trains, pourquoi inventer des voitures, tu vois, c'était totalement inutile. C'était de nouveau quelque chose qui ne nous aurait absolument servi à rien puisqu'en fait, à l'instant T, en une seconde, je pouvais me retrouver de l'autre côté de la planète. Ensuite, alors justement, on pourrait parler d'un monde technologique et avancé avec des grandes villes, avec des grands bâtiments. Mais ben non, pas du tout. Là, c'était en fait, on était complètement en accord avec la nature donc on n'allait pas se permettre de commencer à achoper du, tu vois, faire du béton et puis d'aller faire parsemé partout dans la forêt en fait avec toujours à peu près le même nombre, tu vois, des grandes villes. Et on était en fait un peuple de la forêt. Un peuple donc très uni et puis on était justement, d'ailleurs, même ça, c'était important en fait, c'était de pouvoir aller... Tu vois, je te parlais de la grille tellurique en fait avec les oiseaux qui vont se mettre à des points stratégiques justement pour pouvoir équilibrer les masses et puis équilibrer l'énergie et puis quand il y a un trou d'énergie et les choses oseaux chantent là et tout ça s'égalise et bien nous, on avait le même type d'idées en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'allait pas mettre tout un village au même endroit parce que c'était trop fort pour Gaïa. Nous, on était là pour Gaïa, pour elle, c'est tout et pour la source et pour l'aider. Donc en fait, on se mettait des petits villages comme ça répartis uniformément partout sur la planète, partout autour en fait puisqu'en fait, il n'y avait pas les océans comme on les a maintenant. Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait plutôt des petits lacs un peu partout et puis une espèce de forêt très luxuriante, très dense, qui ressemble un peu à la jungle. Après, c'est vrai qu'il y avait déjà, suivant les latitudes, la végétation pouvait être plus ou moins différente mais on avait cette idée-là justement de pouvoir être là parce que comme on était là non pas pour nous mais pour Gaïa donc on se mettait là aussi on créait une sorte de gris tellurique entre humains et puis du coup alors on se partageait les informations et quand quelqu'un s'il y avait un manque à quelque part on passait d'énergie là s'il y avait un surplus d'énergie là on la passait là et tout ça dans une idée d'égalisation toujours pour essayer de porter Gaïa tu vois et puis de l'accompagner dans sa maturité. Ok donc ça te donne à peu près la façon de vivre des gens le rapport qu'on avait le pourquoi qu'on était là c'est bien français ça la raison du pourquoi de notre présence et maintenant on va arriver au sujet qui pique donc tout allait très très bien moi je vais te parler de ma propre expérience je ne peux pas te parler d'autre chose souvent il est un peu gros donc il a tendance à tomber et puis en fait c'est marrant parce que quand je le remette j'ai l'impression qu'il y a des idées pourtant il n'y a pas de son mais j'ai l'impression que par ce câble je ne sais pas j'ai dit bon bref il y a comme mes guides qui arrivaient à se connecter plus et puis en moins oui et mieux c'est peut-être moi qui hallucine mais bon je suis souvent en train de la remettre de la rejuster en plus c'est qu'il tombe au bout d'un moment parce que je n'ai pas la petite gomme elle est quote bien alors je tourne un peu autour du pot à mon habitude quand il commence à y avoir un sujet un peu piquant un jour je vague à mes occupations et je vais informer en lac avec ma main justement pour pour mon bilan du jour on pourrait dire chaque jour je faisais ça en fait rééquilibrer remettre les énergies en place donc je t'ai parlé que tous les animaux étaient absolument merveilleux magnifiques ils avaient une grande noblesse tous ils dégageaient comme ça une prestance en fait du plus petit au plus grand ils avaient tous il n'y avait pas la peur chez les animaux il n'y avait pas donc ils s'approchaient de nous aucun animal n'avait peur de nous toujours éthique que là j'ai vu un truc que je n'avais jamais vu de ma vie avant et j'ai été très interloqué d'ailleurs au bord de ce lac quand je mets ma main je me tourne et j'entends quelque chose je vois je perçois quelque chose un animal moche je n'avais jamais vu ça de ma vie je ne savais même pas quel est le concept du moche parce que les humains aussi étaient tous très très beaux ils avaient tous aussi la même chose que les animaux tous une noblesse une prestance ils étaient et là je me retourne et je vois ce truc là alors écoute si je te le décris ça ressemble quand même étrangement à ce qu'on peint enfin les gravures aztèques de ce dragon ce petit serpent avec la tête un peu carrée si tu veux j'ai essayé de trouver une image qui était assez parlante mais il était moins beau que ça il était vraiment justement c'est ça qui m'a interloqué en fait c'est qu'il était souffrant et il ressemblait à une espèce de verre de limace de petit serpent en fait de cette taille là à peu près 15-20 cm il se tenait à peine il arrivait à peine à se mouvoir lui-même en fait il était là un peu fébrile tremblant et du coup je regarde ce truc là je dis qu'est-ce que c'est que cette merde là et il était hyper psychique comme animal donc en fait oui on se servait de la télépathie sur une certaine gamme de fréquences qui était légère et qui était agréable sauf que celui-là je sens qu'il essaie de rentrer en communication avec moi et ça faisait comme comme ça quelque chose qui me waouh ça m'hypnotisait ça me faisait mal à la tête parce que c'était des fréquences qui étaient inhabituellement très très basses et donc du coup en fait ça me faisait mal à la tête ça me donnait vraiment la nausée je perçois déjà à ce moment là qu'il ne vient pas de notre création directement c'est un truc je veux dire la source ne crée pas des trucs comme ça enfin dans tout cas de ce qu'on avait l'habitude et de notre univers parce que j'ai bon être allé visiter des planètes où il n'y avait que des crustacés que des moules tous ils étaient vraiment ils avaient il y a toujours une certaine beauté une certaine perfection derrière ça donc là j'ai compris que c'est quelque chose qui venait vraiment d'un univers parallèle d'un autre univers c'est comme une fuite et j'ai vu en fait d'ailleurs en suivant sa source j'ai vu qu'il avait été amené tu sais dans la première vidéo je te parlais de ces injections en fait comme si un univers parallèle nous avait injecté une espèce de petite fumée noire qui venait infecter Gaïa et que Gaïa donc suite à ça a dû être mise en quarantaine parce que c'était beaucoup trop dangereux que ça se propage partout alors ce truc justement il avait exactement cette propriété je voyais ces petits nuages noirs et en fait il se matérialisait de cette façon là devant moi ok et là j'aime pas du tout m'y connecter de nouveau mais bon je le fais parce que ça ça va essayer d'amener des aspects pratiques berck donc qu'est-ce qu'il me dit et là c'est vachement intéressant parce que autant dans sa vibration j'avais jamais vu ça autant dans dans ce qu'il a à dire alors encore moins c'était vraiment j'étais j'étais bouche bée je me dis qu'est-ce que c'est que ces concepts des concepts mais alors complètement nouveaux pour moi des concepts que j'avais jamais même pu imaginer moi-même quoi en fait quelle est la première chose qui me dit je souffre regarde-moi je souffre déjà concept de souffrance totalement inconnu au bataillon le truc j'ai un bon qu'est-ce que c'est que ça donc je sens je sens que ça fait appel naturellement à mon empathie comme si un animal avait été blessé par exemple tu vois mais il n'aurait pas dit ça comme ça en fait il serait resté même mon cerf s'il avait été blessé il aurait pu se casser une pâte tu vois il serait resté dans une forme de noblesse en fait là il quémandait en fait il quémandait de l'attention alors je m'en approche un petit peu comme ça un petit peu dubitatif et il dit aide-moi déjà on n'avait pas l'habitude de se demander de l'aide quoi en fait je ne sais pas on prenait sur nous quoi en fait il nous arrivait un truc tu vois on n'allait pas charger l'autre de demander ça mais pourtant alors il commençait à rentrer tu vois et il m'analysait en fait il analysait en fait tout mon aura il essayait de voir les failles il voit ce qu'il pouvait rentrer donc je pense que la souffrance il allait déjà il a vu qu'on était des êtres extrêmement empathiques donc il s'est dit tiens là il y a peut-être une porte d'entrée donc il a joué sur mon empathie premièrement aide-moi il a joué sur ma culpabilité il a vu qu'il pouvait y avoir un sentiment de culpabilité parce que si on faisait quelque chose qui n'était pas en adéquation avec la source évidemment on souffrait c'était beau et parfait qu'on n'était pas exemple de souffrance on pouvait faire des erreurs tu vois donc on avait déjà ce garde-fou qu'on appelle la culpabilité pour ne pas faire des conneries donc en fait il essayait déjà de rentrer sur deux trois portes comme ça tu vois sur moi et il me dit aide-moi alors évidemment tu vois moi j'étais comme ça un petit peu c'était difficile pour moi parce que j'avais jamais eu affaire à ça et puis je vois une créature aussi moche soit-elle me demander de l'aide et qu'elle est en souffrance donc du coup ça venait ça venait comme parasiter mon programmation en fait normale quoi si tu veux et puis je pouvais pas c'était difficile de dire non quoi tu vois et puis j'étais dans le non-jugement j'étais dans l'acceptation de ce qu'il y a alors je le prends mais du coup mais c'est toujours de s'approcher parce qu'en fait de la façon dont il parlait il parlait pas avec des mots si tu veux il m'envoyait ces messages-là et c'était aide-moi mais comme si je disais aide-moi et puis moi j'étais en train de bugger c'était hyper dur j'avais une petite bosace j'avais un petit sac que je portais je mettais des choses dedans des fois des baies des noix bon écoute je décide de le prendre je décide de le prendre parce que déjà il avait ouvert trois failles en moi celle de la culpabilité celle de l'empathie qui ne sont pas des failles en fait ce sont des des caractéristiques on va dire plutôt en fait il jouait sur des caractéristiques sur lesquelles il essayait de rentrer absolument en fait dans moi dans mon champ enrique en fait tu vois comme quelqu'un qui essaie de te demander quelque chose il va essayer de trouver les bons mots en fait et puis il va essayer de t'analyser pour savoir où est-ce qu'il peut rentrer je le mets dans ma besace et je rentre chez moi je mets en chez moi une petite hutte on pourrait dire petite hutte très simple et j'en parle à personne et pendant le voyage d'ailleurs en rentrant d'ailleurs il n'arrêtait pas de me susurrer il continuait il ne s'arrêtait jamais le machin il n'arrêtait pas de me susurrer des trucs et à chaque fois qu'il parlait c'était à chaque fois un concept le plus étrange qu'il soit et pour moi en fait à cette époque là c'était à chaque fois quelque chose de nouveau que j'avais alors pourtant j'avais encore la mémoire de tous les mondes que j'avais visité donc j'en avais vu des créatures j'en avais vu des façons de penser différentes je m'étais mis à la place de beaucoup de choses mais là celui-là il me disait des choses que personne ne m'avait jamais dit il me dit tu as de la chance ah bon alors déjà le concept de chance je dis ah bah oui bien sûr j'ai de la chance mais pourquoi pour nous la chance c'était simplement d'être en vie et de faire ce qu'on a à faire tu as de la chance parce que parce que je suis unique il me dit il me dit bien ça et attention parce que ça va être important pour la suite je suis unique et c'est toi qui m'as trouvé par conséquent tu es quelqu'un de spécial de différent tu es l'élu à quelque part donc en fait là il jouait sur ce qu'on pourrait appeler maintenant l'ego tu vois pour essayer de me me déséquilibrer à quelque part il avait eu mon empathie et maintenant il essaye de gonfler mon ego tu vois en me disant tu dois garder un secret encore un concept complètement complètement incroyable pour moi à l'époque j'ai un secret pourquoi est-ce que je garderais une information pour moi parce qu'en fait c'est exactement le contraire de tout ce qu'on est là on est là pour partager l'information on est là justement pour divulguer pour aider donc tu vois tout était plus étrange l'enclote et je ne le sentais pas ce truc mais bon j'avais quand même encore je l'ai toujours mais l'empathie qui faisait que je me disais je ne peux pas laisser une créature même si elle n'est pas d'autres sources même si c'est la source de l'univers d'à côté est-ce que j'ai le droit tu vois j'aurais voulu franchement l'écraser dans le pied et puis marcher dessus et puis tuer ce machin et puis on n'en parle plus mais on n'était pas comme ça on ne tuait pas la vie tu vois c'était quelque chose très impossible pour nous je veux dire ce n'était pas inscrit en nous le meurtre ne faisait pas partie de ce qu'on était donc il commence à me dire des trucs comme ça jusqu'à ce que j'arrivais à la maison il me dit donc je suis une créature unique je souffre garde-moi avec toi protège-moi nourris-moi parce que sinon je vais mourir et puis dans des atroces souffrances et en plus tu as de la chance parce que vraiment ça veut dire que si toi tu es tombé sur moi tu étais quelqu'un d'unique de spécial bon franchement ça me faisait des choses bizarres ça flattait ça flattait pas vraiment mon ego mais je chantais qu'il y avait quelque chose qui commençait à se déséquilibrer en moi bien j'arrive dans ma hutte et puis là ça continue en fait ça continue comme ça dans le doute j'en parle pas aux autres pas tout de suite en tout cas à quelque part je rentre dans une espèce de forme d'obéissance mais presque par curiosité par respect de ce qu'une créature pourrait me demander puisque j'avais l'habitude de faire ça si un oiseau, un cerf ou n'importe quoi m'aurait demandé quelque chose je l'aurais fait de bon coeur donc là de nouveau je commençais à être pour la première fois de ma vie avoir un espèce de sentiment bizarre quoi en fait parce que c'est à dire que pour lui en fait j'étais en train de ne pas partager une information avec le reste de mon clan ce qui était déjà une grande première pour moi donc je suis rentré dans ma hutte il était dans ma beza et puis là d'accord il avait faim il avait faim et je savais pas très bien comment et du coup je me demandais pourquoi il se nourrit pas de la source comme tout le monde pourquoi il a qu'à tu vois déjà il n'y a jamais un anima qui m'aurait demandé de le nourrir puisqu'il savait faire ça tout seul et puis comme je te dis tout le monde mangeait du prana alors lui il n'y arrivait pas il était tellement tellement handicapé le machin tellement con je me disais tiens c'est bizarre et il me dit écoute reste avec moi garde moi avec toi donne moi ta pitié donne moi une forme d'amour mais vicié un amour qui est plus sur la pitié qu'autre chose en fait et ça me suffira et grâce à ça j'arriverai à me nourrir et à survivre tu n'as pas à me donner des baies tu n'as pas à me donner des noix mais malheureusement l'énergie de la source me fait mal je suis obligé d'avoir ta propre énergie sur une certaine plage de fréquence comme je t'expliquais avec les reptiliens donc en fait rentre dans une forme de et je sentais bien qu'il y a des moments où effectivement il me faisait un peu pitié je me disais c'est vrai parce que je me connectais à son énergie je sentais une souffrance donc du coup le fait de sentir sa souffrance mon empathie ma pitié lui suffisait déjà dans un premier temps pour commencer à se revigorer à prendre des forces et toujours il était avec cette idée là de séparation du clan en fait qu'est-ce qu'il voulait il voulait il dit non mais il n'y a que toi il n'y a que toi qui es capable de me donner cette énergie les autres ne comprendront pas donc ne leur parle pas parce qu'ils vont me faire du mal ils vont me faire souffrir encore plus tu es le seul qu'ils puissent parce que ta pitié et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit comment là parce que ta pitié est meilleure que celle des autres quelque chose comme ça quoi bon là il se passe il se passe un moment mais en même temps je me sens une sensation que je n'avais jamais sentie je me sentais baissé en énergie en fait je me sentais attaqué par quelque chose comme si j'étais en train de tomber malade comme un espèce de virus quelque chose de de très inconnu et puis j'étais vraiment en conflit en conflit intérieur à me dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais parce que c'est comme un bug c'est comme un virus qu'on met dans un ordinateur je ne sais pas quoi faire avec ce truc et j'ai mal dormi cette première nuit je me souviens que je suis vraiment resté j'avais ce truc à côté dans ma hutte et j'avais vraiment beaucoup beaucoup de peine à supporter son énergie très 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 difficile alors peut-être que je raccourçais et puis tant mieux parce que sinon l'histoire durerait trop longtemps toujours est-il que je suis arrivé à la décision personnelle de faire un truc que je n'avais jamais fait le lendemain je n'ai rien dit à personne en fait et je l'ai pris dans ma besace je ne lui ai rien dit il sentait bien que le truc ça allait un petit peu puer pour lui et j'ai cette image-là en fait que je l'ai sortie et je l'ai je pense que je l'ai dû le jeter par terre quelque chose comme ça ou je ne l'ai pas jeté dans un lac ou bref je l'ai tué en fait j'ai tué pour la première fois c'est mon premier meurtre en fait alors que j'avais déjà 10 millions d'années je n'avais jamais fait ça nulle part je n'avais jamais tué la moindre créature alors tu vois comment je me sentais mal j'étais vraiment bizarre à ce moment-là mais il y avait quelque chose en moi qui disait vraiment c'était trop fort tu vois je pesais pour et contre et finalement l'idée de me débarrasser de ce truc était quand même au-delà donc je me sentais vraiment plus bactère d'avoir fait ça mais effectivement je l'ai tué la suite de l'histoire je suis retourné au clan j'ai vu les hommes les hommes pardon encore une fois les êtres ont commencé à changer en fait il y avait comme je sentais en fait l'odeur d'un secret l'odeur de quelque chose qui n'était pas habituel les gens n'étaient pas à leur vibration vraiment au top quoi mais tous tous dans le clan et quelques jours passent comme ça en fait et c'est comme si on se disait plus exactement les choses qu'on n'était plus exactement dans notre vérité les uns pour les autres jusqu'au jour où une personne du clan a craqué et il a dit écoutez voilà j'osais pas vous le dire mais j'ai gardé un espèce de j'ai trouvé à quelque part un espèce de petit verre machin donc c'était pas celui que j'ai tué attention justement c'est là que c'est là que tu vois oui c'est tout à fait exactement comment travaille le diable c'était vraiment triste à ce moment là heureusement que le premier a craqué en fait et il dit voilà écoutez moi je l'ai fait parce que parce qu'apparemment j'étais le seul à pouvoir le faire j'étais le seul qui pouvait avoir cette mission là il avait été berné en fait il avait été berné exactement comme j'ai été berné en fait il lui avait dit si tu veux il y avait plusieurs divisions de ce petit être en fait et je me suis rendu compte que enfin les jours passant il lui a dit voilà voilà ce que j'ai trouvé et en fait heureusement qu'il a fait ça mais il a dit voilà il l'a montré à tout le monde il a dit écoutez moi j'ai trouvé cette créature bizarre qui est en souffrance quelque part dans la forêt j'étais censé pas vous le dire mais vraiment lui aussi a fait son choix si tu veux de dire écoute c'est très très difficile mais mais voilà je veux au delà de la volonté d'une créature qui demande son aide et en fait j'ai envie de partager ça avec vous il m'a dit que j'étais vraiment le seul l'unique l'élu que j'avais des qualités particulières que j'étais différent des autres et déjà ça aussi tu vois le fait de se sentir différent de se sentir divisé de se sentir séparé de l'autre c'était quelque chose qui était très douloureux pourtant il a lui il a fait ce choix là moi j'ai fait le choix de le tuer lui il a fait le choix de finalement en parler contre gré de cette petite bestiole et là la petite bestiole commençait à tu vois il était pas bien il a fait ça il était déjà en train de la moitié crever quoi et puis alors en fait alors là il s'est passé ce qui devait se passer en fait c'est que les gens se sont rendus compte et ils ont dit mais mais moi aussi mais moi aussi mais moi aussi mais moi aussi mais en fait tout le monde et en fait tout le monde de tout le clan ils avaient tous eu le même secret on gardait tous à un moment là on avait tous trouvé cette petite bestiole à un endroit tu vois quand on était seul quand on était dans une certaine disposition de fréquence et tous en fait gardaient ce petit dragon de l'espace si tu veux caché parce que chacun et tu vois il divisait tout le monde en fait il était comme multiplié déjà et il avait raconté les mêmes barres à tout le monde exactement ce qu'il m'a dit à moi tu vois donc tout le monde était dans cette espèce d'entre deux comme ça de choix difficiles à dire est-ce que j'en parle aux autres et tout et puis finalement alors c'était le gag en fait de l'histoire c'est que c'est que chacun en fait se sentait unique et se méfier de l'autre tu vois se méfier de son voisin pour pouvoir abriter cacher soigner cette petite bestiole qui lui demandait de l'aide donc alors l'histoire elle finit pas là malheureusement ce qui s'est passé à ce moment-là c'est qu'il y a eu des parlementations il y a eu des échanges donc en fait ok ça c'était bon c'est-à-dire que tout le monde avait compris que tout le monde en avait un et puis qu'il y a quelque part on s'était fait un peu berner on est passé là-dessus mais n'empêche il y a quand même une partie du clan et si tu veux on a commencé de se diviser en fait cette fois pas non seulement les uns contre les autres mais en deux parties tu vois dans des conflits des fois en fait aujourd'hui quand tu te mets à la place de l'un quand tu te mets à la place de l'autre tu te rends compte que tout le monde a raison tout le monde est dans sa vérité il n'y a pas il n'y a pas un mauvais il n'y a pas un juste les guerres par exemple et bien quand tu vas dans le clan de l'ennemi lui pour lui l'ennemi c'est l'autre tu vois il n'y a personne qui se dit moi je suis le méchant et toi tu es le bon donc en fait c'est là-dessus qu'il a joué déjà c'est-à-dire qu'en fait il y a une partie du clan qui s'est dit on ne peut pas laisser faire ça c'est une créature qui souffre bien qu'elle ne vienne pas de notre univers bien qu'elle ne vienne pas de notre source il y a une autre source ailleurs il y a un autre dieu si tu veux dans notre univers donc en fait nous on est on est des gens bien je veux dire tu vois on n'est pas des meurtriers donc on va on va le garder et puis on va le soigner en fait et puis jusqu'à ce qu'il arrête sa souffrance parce qu'à mon avis ça doit être passager donc ils avaient leur raison et elles étaient justes elles étaient nobles moi je faisais partie des autres en fait et c'était très déchirant de faire partie des autres où je dis on la sent pas attention ce truc là il faudrait vraiment s'en débarrasser au plus vite vraiment vraiment et d'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait honnêtement je vous dis j'en ai eu un aussi et je l'ai jeté par terre il est mort comme ça donc en fait moi j'étais aussi dans ma vérité si tu veux parce que je me disais mais ça en fait c'est pas bon pour Gaïa c'est à dire qu'en fait je sens bien ce que ça m'a fait je sens bien que ça entraîne tout déséquilibré et puis que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et que ça n'a rien à faire ici donc j'étais dans ma vérité j'étais dans ma croyance du moment en fait et j'étais face à des gens qui étaient aussi dans leur croyance donc en fait eux se battaient pour la source et pour le bien-être et pour le bon ton et la bonne foi des choses et moi aussi mais sauf qu'on avait juste pris une décision qui était différente et pesait du pour et du moins et puis du coup c'était très déchirant à faire donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un conflit en fait il y a eu un conflit il y a eu une séparation c'est la première fois que Gaïa déjà a commencé à abriter un conflit c'est à dire que finalement il y avait les pour et il y avait les contre et on a commencé à se diviser et puis finalement le clan s'est divisé et puis on a commencé à faire un village de pour et un village de contre et on ne se parlait plus donc ça ça a foutu déjà déjà en fait notre mission elle était complètement viciée parce qu'on ne pouvait plus équilibrer ses énergies comme on le faisait avant si tu veux il fallait qu'on soit tous sur un pied d'égalité qu'on soit tous à viser à regarder dans le même sens mais par rapport à à la situation comme elle se passait maintenant il y avait ceux qui avaient décidé de garder la petite bête et il y a ceux qui voulaient s'en débarrasser donc moi peu après j'ai eu presque des idées d'aller tu vois des choses qui germaient en moi qui n'étaient pas naturelles d'aller peut-être chez l'autre à son insu et puis prendre cette petite bête tu vois et d'aller le tuer et ça a donné en fait je ne sais pas si on peut appeler ça une guerre mais un conflit qui a été planétaire parce qu'en fait je te parle de notre clan mais quand on a commencé à discuter avec les autres clans tous les petits villages en fait qui étaient autour de la terre ils ont tous eu exactement la même histoire je ne sais pas combien ils sont arrivés en même temps de ces machins mais c'est comme si tu vois ce truc venu de l'univers il a réussi à se multiplier je ne sais pas de quelle façon mais toujours est-il que c'est là que c'est parti en fait ça a commencé comme ça donc et puis après donc en fait il a été considéré il y a une partie des êtres qui ont commencé à le nourrir donc il a pris des forces il a commencé à jouer de plus en plus sur leur ego sur leur faille et puis déséquilibrer toutes ces énergies qui étaient parfaites en nous tu vois donc jouer sur l'empathie jouer sur l'ego et ça donnait des êtres qui étaient quand même déséquilibrés et qui ont commencé à ce moment là à vouloir du pouvoir à vouloir à vouloir s'asseoir sur les autres en fait et quand on remonte d'ailleurs il a dû rester un bon moment parce que quand on remonte à la civilisation d'aujourd'hui alors je ne sais pas si on peut dire que le temps était linéaire sur Gaïa mais il a été considéré comme un dieu comme un serpent ailé un serpent à plumes pardon ce serpent à plumes qui a été donc à la source de beaucoup de sacrifices en fait des sacrifices humains chez les aztèques chez les mayas d'ailleurs en particulier pour pouvoir en fait nourrir ce qu'ils appelaient un dieu parce que finalement tu vois là moi je te parle du début du déséquilibrage mais après c'est parti vraiment c'est parti en couille c'est parti en couille grave donc il y avait une binarité qui est arrivée une polarisation des êtres humains et des êtres qui habitaient là et puis donc il y avait ceux qui possédaient ce dragon et qui avaient des certains avantages et puis il y avait nous qui passions en fait pour les méchants pour les ingrats et le déséquilibre allait de plus en plus fort jusqu'à t'imagines où on revient jusqu'à ce que tu tues tes proches en fait des enfants des femmes des hommes qui étaient jeunes et en pleine forme et d'ailleurs plus ils étaient jeunes plus ils étaient beaux plus ils étaient en pleine forme et plus ça donnait de l'énergie et ils les sacrifiaient ils leur enlevaient la vie pour pouvoir nourrir toujours ce truc là ce petit démon là ce truc ce dragon devenu de l'espace de fil en aiguille de civilisation en civilisation il est resté là et puis maintenant au jour d'aujourd'hui en fait ça donne ça donne en fait cet immense égrégore en fait qu'on appelle le diable en fait il a été nourri donc il est parti d'une petite bestiole fébrile et puis qui jouait sur nos qualités et puis ça donne en fait ça donne en fait ce qu'on peut appeler les forces de l'ombre le mal le diable tout ce qui ne devrait pas exister sur cette planète et qui fait qu'on est aussi déséquilibré qu'il y a eu autant de conflits autant autant de guerres et puis de meurtres et de tout tout ce qui n'était absolument pas prévu à la base et d'où après la planète a été donc mis en quarantaine pour pas que ça vienne s'infecter partout comme je te disais dans la vidéo pourquoi le père a permis ça parce que finalement ça a permis une expérience d'évolution de tous et puis qu'en fait maintenant on va ressortir de tout ça et puis on aura appris vraiment le mal et le bien et puis tu vois c'est comme un garde-fou donc en fait le père s'est dit ben à mon avis si ça existe c'est que ça a été permis il n'y a pas d'erreur il n'y a jamais d'erreur dans la création donc si je prends beaucoup de recul et si vraiment je vois ça de haut en fait ça a été vocalisé tout ça ça a été hermétisé pour que nous on puisse faire une expérience qu'on n'aurait jamais fait ailleurs en fait et si ça a été permis cette infection et Gaïa elle en a bien souffert parce que du coup elle a grandi mais difficilement quoi et puis donc en fait elle n'est plus ce qu'elle était avant donc il n'y a plus autant de vortex autant de choses soignantes enfin tu vois la nature était plus complexe et plus plus attrayante encore que maintenant donc tout ça pour te dire qu'en fait attention je veux dire à toi c'est à dire que tu vois cette bestiole elle agit exactement la même chose ça doit être un égrégore maintenant immense qui a été nourri par des milliers d'années et puis qui est devenu un truc phénoménalement puissant et grand ça n'empêche qu'il agit exactement en la même matière qu'au premier jour il va jouer sur ton ego il va jouer sur sur tes qualités en fait intrinsèques tu vois puis il va essayer de te déséquilibrer et puis en fait que tu regardes tout ce qui est tout ce qui est de l'ombre en fait la source elle est là donc que ce soit des démons que ce soit des mauvais esprits que ce soit des gens enragés ils marchent exactement sur les mêmes sur les mêmes idées la division tu vois le pouvoir le fait que t'es unique que t'es spécial que t'es différent que t'es quelque chose de mieux que l'autre donc tu vois si j'ai le droit de t'expliquer cette histoire qui paraît très lointaine et puis d'être même un peu perché pour certains en fait c'est que c'est hyper pragmatique pour le jour d'aujourd'hui si tu comprends vraiment son fonctionnement et puis la façon dont il se nourrit affame-le quoi et puis en plus c'est tout bon pour toi donc maintenant avec ce qui se passe là les gouvernes qui ment à fond derrière tu sais bien que tout ça c'est des marionnettes et puis ils sont dirigés par des entités ces entités là en fait elles sont la source elles sont la base elles sont l'évolution si tu veux elles sont le 2.0 de cette petite créature merdique qui n'est pas foutue de se connecter à la source donc la seconde où toute l'humanité arrête de l'alimenter et puis fait le juste choix et puis de se réunifier et puis de se reconnecter à la source et puis de laisser tomber ces espèces de pseudo-avantages qu'ils pourraient te donner si tu veux en te faisant sentir unique et puis séparé et puis seul et puis mieux que les autres ils crèvent de faim même si on l'appelle le diable Satan appelle-le comme tu veux j'en sais rien mais en 2 jours le machin il est mort sauf qu'il a perduré jusqu'à aujourd'hui grâce à ça tout simplement toujours en essayant d'aller comme ça sur les failles des gens et puis d'essayer de faire ce qu'il a toujours fait en fait donc il n'y a absolument rien de nouveau donc on peut remonter jusqu'à ce niveau-là donc oui il y a une raison mais il y a aussi une façon de le combattre il y a une façon de le connaître alors il ne faut pas le combattre justement parce que c'est comme tu vois ça je l'ai expliqué aussi c'est qu'il se nourrit de ça il se nourrit d'émotions basses en fait donc le combattre c'est de nourrir quelque part donc comme je disais dans une des vidéos là où il ne faut pas faire en fait ce que ces gens veulent souvent tu sais tu veux de l'ombre et de certains gouvernements en fait ce qu'ils ont besoin c'est ton attention donc en fait le pire que tu puisses faire pour eux c'est simplement vivre ta vie heureux de te réunir d'être dans l'amour et puis surtout les ignorer l'ignorer complètement si à ce moment-là tout le monde avait fait le même choix si tu veux si moi d'ailleurs je m'incue avec si j'avais eu la force de dire mais ce truc-là il est totalement inadéquat et oui je fais le choix même que ce n'est pas un choix habituel et que ce n'est pas le choix de la source mais simplement pas de le tuer mais simplement de ne pas le nourrir avec ma propre énergie parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose de très vicieux là-dedans de très anti-source et bien on n'en serait pas là aujourd'hui ça aurait été une expérience très différente toujours est-il que la source est assez intelligente pour en avoir fait quelque chose et puis en fait comme j'expliquais aussi quand on est en train de terminer cette expérience maintenant on arrive dans des plages du cosmos en fait la Terre le système solaire se trouve dans des vibrations qui vibrent de plus en plus haut et puis gentiment il est en train de se fendre lui-même et j'imagine que la graine la source le truc va retourner à son propre univers et c'est pour ça qu'en fait l'ombre elle est en train de tomber dans une abyss comme une pieuvre tentaculaire et qu'elle essaie de choper les dernières armes qu'elle peut choper avec elle tout simplement mais la bonne nouvelle c'est qu'en fait on est à la fin de cette histoire-là qui était très longue et à toi de faire ton choix en fait tout simplement je veux dire est-ce que tu veux continuer de nourrir ce truc est-ce que tu veux partir avec elle dans d'autres mondes parce que alors là moi j'ai pas toutes les clés mais le truc il a pas envie de mourir comme ça donc voilà quoi bon est-ce que est-ce que c'est ok est-ce que j'ai fait le tour je vais me recentrer c'est ça donc il faut pas perdre la foi il faut pas se dire qu'il y a des anormalités oui c'était anormal mais là il faut que je répète ça en fait c'est qu'en fait grâce à cet idiot utile on pourrait dire qui a été finalement puisque l'ombre est toujours utilisée par la lumière et puis si l'ombre a été permise même cette bestiole qui avait rien à faire là j'imagine que c'est la source elle-même qui a décidé de lui laisser un passage et puis de venir faire son expérience ici l'ombre est dans son arrogance et pense qu'elle tient les ficelles alors qu'en fait c'est l'inverse quand cette expérience sera terminée pour nous quelque part on pourrait même lui dire merci on pourrait même lui dire merci parce qu'en fait on va arriver après ça après cette vie d'humain qui était très difficile où je t'ai dit vraiment on a été très très fort pour aller jusqu'en bas et là je te parle il y a encore des douze bandes ADN mais là on est vraiment au fond du fond donc on n'a jamais été aussi déconnecté de la source on n'a jamais été aussi déshumanisé à quelque part et bien on a communiqué grâce à lui c'est dur de dire à cause de lui mais non mais c'est bien ça c'est grâce à lui grâce à cette créature qui a été permis par la source on est beaucoup plus aguerri on peut savoir on peut être des meilleurs protecteurs maintenant des meilleurs guerriers de lumière c'est comme un terrain d'entraînement si tu veux c'est comme vous voyez d'accord c'est comme dans une matrice en fait on a appris à combattre alors il y a eu des pertes c'est sûr il y a eu il y a eu de la douleur il y a eu de la souffrance mais quand on repartira dans nos mondes on sera c'est comme si on avait évolué beaucoup plus vite énormément c'est à dire qu'on pourra on pourra venir grâce à cette expérience là des protecteurs en fait de la source vraiment des protecteurs à un niveau beaucoup plus haut parce qu'on pourra tu vois on a le flair là maintenant c'est à dire que tu si tout s'était bien passé sur la planète on aurait continué notre vie très heureuse et puis tout allait bien mais n'empêche qu'en fait on aurait été un peu on aurait été un peu niais tu vois un peu dadé quoi c'est à dire à l'époque t'aurais pu me la faire à l'envers j'aurais rien vu quoi tu vois ce que je veux dire c'est à dire que sans ce petit machin là moi je croyais tout ce qu'on me disait quoi parce que je veux dire pourquoi le mensonge n'existe pas tu vois donc oui c'était bien entre nous mais maintenant là on montre en fait la suite la suite du programme pour les humains c'est qu'on va alors bien qu'on était des êtres de lumière et bien ceux qui ont compris ça en fait vont pouvoir être à un niveau beaucoup plus proche de la source et protéger clairement tout notre univers en fait toute notre source et puis si jamais il y a des attaques ou des choses parce qu'apparemment il y en a et bien on est vraiment des vrais guerriers de lumière aguerris entraînés et on peut on peut reconnaître l'ombre à des milliards de kilomètres et tout de suite et puis faire ce qu'il faut parce qu'on a appris à la combattre on a appris à la connaître parce qu'apparemment c'est un virus qui pourrait arriver donc grâce à ça maintenant on est des anticorps tiens c'était comme ben là pour le coup c'était comme un vaccin c'était un petit vaccin qui est arrivé sur Terre et puis nous on a appris à connaître ça alors ça a appris ben voilà c'est sur une échelle cosmique quelques millions d'années mais grâce à cette petite infection si tu veux on a préparé des anticorps on sait exactement comment le reconnaître comment ne plus se faire duper comment ne plus et on a toujours autant d'empathie on a toujours autant de lumière on a toujours et même plus qu'avant en fait par contre si maintenant après toute cette expérience là dans une autre dimension dans une autre vie il y a quelqu'un qui vient te dire moi tu es l'élu tu es le seul tu es mieux que les autres tu le vires mais tout de suite quoi je veux dire parce que c'est épidermique c'est à dire que tu l'as tellement vécu tu l'as tellement souffert tu l'as tellement bouffé cette expérience qu'on ne va pas te la faire à l'envers cette fois tu vois ce que je dis on ne va jamais pouvoir te la faire à l'envers et au moindre signe de trucs comme ça et même tu vois moi je t'avais parlé en fait d'où je venais là dans Neptune et puis qu'on était des êtres de lumière et puis qu'en fait on peut tout parler il faut vraiment avoir une certaine sagesse pour pouvoir pour pouvoir habiter dans ces mondes parce qu'en fait on a tellement de puissance on est tellement tellement connecté à la source mais surtout on peut créer et décréer des choses avec simplement la pensée et bien on a les deux énergies tu vois on peut créer mais on pourrait aussi décréer en fait ce qui a été créé par d'autres si j'avais un truc tu vois où je commence à me dire waouh je suis mieux je suis ceci je suis cela et puis moi je juge et puis j'aime pas ce qu'a fait trop la vie de l'autre en un claquement de moi je peux effacer une ville en fait qui a été faite sur des milliards d'années tu vois sur ma planète donc tu imagines le truc donc c'est peut-être bien pour ça que j'ai été aussi envoyé dans cette expérience là pour que je puisse vraiment m'infuser de ça peut-être simplement je vais aller plus haut peut-être simplement retourner dans le monde d'origine où j'étais mais avec une sagesse bien supérieure et puis même avec moi-même tu vois je sais l'impact en fait je connais maintenant l'impact de tout ce que ça peut produire en fait ce genre de dissonance dans la psyché ce genre d'énergie avec lesquelles on ne peut pas fricoter tu vois et du coup je serai complètement intransigeant avec peut-être l'autre mais avec moi-même surtout surtout avec moi-même en fait je pense que le combat il est surtout là donc quelqu'un de beaucoup plus en adéquation avec mon monde où je peux complètement libérer ma puissance mais libérer à bon escient parce que quelqu'un de puissant peut être aussi aussi dangereux qu'il n'est qu'il n'est réparateur qu'il n'est guérisseur voilà et bien c'est bien allez un chapitre de plus merci d'accord c'est bon j'ai fait le tour c'est bon cette fois ok la source c'est ok que ça résonne en toi j'espère que ça te serve comme quand je t'emmène dans des trucs de reptilien tu auras compris que si tu te retrouves enfermé en enfer une fois tu as compris qu'en fait tu étais en train de te faire arnaquer et puis peut-être que maintenant ça ne vibre pas mais c'est des choses qui sont censées s'inscrire dans ton champ pour venir t'aider tu en auras besoin donc moi je suis content c'est cool mes guides sont contents je les vois qui commencent à prendre un petit peu de distance donc c'est ok merci ok donc prochain chapitre on arrive gentiment je pense qu'on est quand même dans le noyau dur de ce que je voulais expliquer donc notre petite série de ce qu'on vient qu'est-ce qu'on fait là où est-ce qu'on va et pourquoi je ne sais pas encore quelle sera la prochaine mais il y a une fin ces vidéos ne seront pas sans fin puisque moi ce que je t'explique c'est des choses qui sont inscrites dans mon champ en rick et puis des souvenirs donc je ne les invente pas je vais dire une fois que une fois que j'aurai dit ce que j'ai à dire la série sera terminée quoi toujours est-il que peut-être quand on ira faire plus de précisions sur une planète plasmique puisque ça je m'en souviens ça ça fera l'objet d'une petite vidéo d'accord on ira aussi faire un voyage sur une planète jumelle de la terre qui est un peu plus en avance que nous dans une société en fait qui est tout à fait humaine qui se base à peu près sur les mêmes trucs mais par contre qui n'a pas eu ce qui a vaincu on pourrait dire ce petit lézard donc ils sont beaucoup plus dans les équations avec la nature ils ont des technologies aussi je te parlerai de comment marchent même des trains certains végétaux aussi qui soignent en fait je te fais un petit spoil mais il y a une planète que j'ai pu visiter justement donc quelqu'un que j'ai aidé a voulu me montrer en fait après son monde en fait pour pouvoir m'inspirer dans celui-ci c'est très joli il y a des fleurs qui ressemblent à des orchidées elles peuvent plus ou moins bouger leurs pétales si tu veux suivant le vent et suivant le vent elles peuvent prendre une inclinaison et en fait elles ont comme un biseau sur leur tige et ce biseau fait un son qui se rapprocherait à une flûte en fait et se soignent énormément avec ces fleurs ils adorent ces fleurs d'ailleurs c'était vraiment le but le clou du spectacle c'est vraiment ce qu'ils voulaient me montrer avec toutes les choses que je te parlerai aussi mais ils voulaient vraiment me montrer ce type de végétal qui est pour eux hyper important ils en font vraiment tu vois ils y mettent vraiment dans des choses très très belles pour qu'elles aillent bien et en fait quand tu passes au milieu de ces fleurs t'attends qu'il y ait des vents qui passent et ça fait des symphonies entre plusieurs fleurs de plusieurs sons de flûte en fait et ça ça vient complètement régénérer soigner d'âme et en fait remettre le chi dans des bonnes proportions si tu veux donc c'est une façon de se soigner que je trouve vachement jolie et puis c'est vraiment ce qu'ils voulaient me montrer et là j'ai la permission de pouvoir en parler donc ça va être cool on a passé vraiment je pense qu'avec le truc du reptilien on en a vraiment passé ce qui était lourd ce qui était vraiment dense maintenant on va aller sur des choses plus réjouissantes des gens qui sont plus évolués que nous on va parler aussi de leur système d'échange du système monétaire qui est évidemment aboli depuis longtemps et pourtant il y a quand même plein de gens qui travaillent qui font des choses pour la société pour une société qui ressemble à ça à la nôtre mais je vais t'expliquer qu'est-ce qui les motive pourquoi ils le font comment ils le font les sources énergétiques aussi la façon de s'alimenter la façon de se déplacer puisqu'ils sont incarnés comme nous bien que des fois ils arrivent à faire des trucs qu'on n'arrive pas avec la foi ils s'entraînent aussi à sauter et puis ils ont un parachute si tu veux mais ils essaient de rentrer dans certaines vibrations qui font qu'ils repartent donc ils sont un petit peu entre deux bien ça c'est le spoil un petit peu qu'est-ce qu'il y aura il y a Amstaya aussi donc ça c'est mon guide à moi personnel c'est ma prof c'est vraiment comme un professeur qui m'apprend des choses ok elle dit que ce serait le moment alors elle je la vois comme une orbe de lumière elle ressemble à une orchidée mais pourtant elle vit tellement vite que cette lumière devient plus dure que du titane c'est assez marrant donc je vous parlerai aussi donc ça fait déjà trois vidéos pour la suite où elle me parlera effectivement de ce qu'elle parle donc elle s'occupe aussi des défunts quand il y a quelqu'un qui monte elle a comme une espèce de petite salle de cours très intéressante et puis elle fait un bilan elle aide en fait des gens qui meurent entre l'entrevue en fait donc alors pour le coup elle te donne des bons conseils pas comme les reptiliens et on va voir qu'il y a des choses assez intéressantes parce que c'est souvent justement très inversé avec ce qu'on croit par exemple bon petit spoil mais j'ai vu une personne qui était donc considérée comme handicapée mentale quand elle a fait son expérience pourtant en fait quand elle est retournée c'était vraiment le truc le plus merveilleux qu'elle puisse vivre il y avait un autre qui était extrêmement riche qui avait beaucoup de pouvoir pourtant c'est une des expériences les plus minables qu'il ait faite sur Terre donc voilà il y a ces idées d'inversion qui sont assez intéressantes et puis alors elle me parle aussi des circuits des âmes puisqu'elle est spécialisée là-dedans en fait dans la recyclation dans l'évolution des âmes dans l'entrevue et elle m'explique en fait aussi que les âmes alors c'est un très long parcours c'est très joli mais qu'on fait toutes les planètes du système solaire en général si on veut faire la leçon complète et bien c'est pas que la Terre moi je te parle de Neptune mais ça fait juste aussi partie d'une petite expérience c'est immense le truc et puis après on retourne en fait et le soleil se raide après elle un agrégat d'âmes en fait qui sont dans une joie permanente et c'est ça qui aide beaucoup la scission nucléaire en fait et c'est ces petits photons alors c'est comme une c'est comme s'ils avaient la joie de tous se remélanger ensemble si tu veux et quand tu regardes ça et tu vois ces trucs qui font un peu comme ça ben en fait c'est toutes ces âmes en fait et puis après ça explose de joie et puis tous ces photons vont faire des petits excuse-moi pour l'image c'est comme s'ils faisaient l'amour si tu veux et puis en fait il y a de la jouissance qui sort du soleil et puis en fait quelques photons comme des graines d'un arbre en fait viennent germer sur des mondes et puis ça donne le prémice de l'âme vraiment alors c'est un circuit si tu veux un circuit fermé où ce serait la dernière étape sur le soleil mais après de cette étape là tac il y a des petits photons qui vont arriver sur certaines planètes des planètes marécageuses des fois et ça donne des unicellulaires et depuis l'unicellulaire on est là donc c'est énorme comme histoire c'est très 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 vaste c'est pour ça que vraiment je suis obligé de prendre chapitre par chapitre et puis même là alors de toute façon j'aurais pas dit 0,1% de la réalité bien alors voilà ben écoute comme d'habitude moi je te dis ce que je lis dans mon champ auric c'est pas des croyances c'est pas des choses que j'ai lues que j'ai vues ou que je de nouveau si moi je t'engage aussi je t'encourage à aller chercher qu'est-ce que toi t'as vécu parce que l'histoire elle est immense donc t'as peut-être vécu quelque chose de très différent c'est tout à fait possible je dis pas que c'est la vérité c'est la mienne c'est juste une petite partie qui m'est autorisé de donner donc voilà bien bon ben je crois que j'ai assez spoilé puis je pense qu'il y aura encore deux ou trois après parce qu'il y a encore deux ou trois sujets et puis on aura on aura clos le chapitre de ce que je vois ma petite pierre à l'édifice modestement qu'est-ce qu'on fait là pourquoi où est-ce qu'on va ok allez merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à là ça a vraiment un plaisir pour moi de faire ces vidéos maintenant bien qu'elles sont elles sont elles ne sont jamais faciles mais bon c'est chouette c'est chouette de pouvoir le faire parce qu'il y a quelque chose de magique en fait il y a comme une boucle qui se referme qui se retourne avec la technologie qui le permet maintenant avec l'ouverture des gens surtout c'est ça qui est qui est encore beaucoup plus merveilleux que la technologie qui permet de le faire c'est de comprendre que des sujets qui auraient été complètement perchés et puis complètement j'aurais fini sur le bûcher d'ailleurs je l'ai goûté le bûcher pour avoir essayé de divulguer ce genre de choses comme maintenant on peut le faire finalement sans trop de danger je ne suis pas censuré les trolls je les attends encore apparemment écoute ça c'est vraiment une bonne nouvelle en fait c'est vraiment pour pouvoir prendre la température pour moi aussi de savoir où est-ce qu'on en est jusqu'à où les gens sont prêts de poser leur ancien bagage en fait pour aller se reconnecter à leur propre coeur tu vois donc que du bon les tilous allez je vous aime fort et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo je ne sais pas quand c'est c'est quand l'inspiration vient voilà allez prenez soin de vous surtout je ne sais pas